Bonjour à tous et à toutes. Alors on va continuer avec l'étude fonction de l'examen national 2020, session de juillet, rattrapage. Alors comme dans une première partie, on nous a donné une fonction G2X qui est définie sur 0 plus l'infini. C'est juste une restriction du domaine de définition globale sur 0 plus l'infini. Donc on a la fonction G. On nous demande de calculer G' et de montrer que c'est inférieur strictement à 0. Bien sûr, la fonction G est dérivable sur 0 plus l'infini avec 0 sortant. Puisque l'exponentiel est dérivable sur 0 plus l'infini, 1 sur X dérivable sur 0 plus l'infini et moins 2, pareil. Alors pour tout X appartenant à 0 plus l'infini, on va calculer G' de X. Alors G' de X est égal à la dérivée de 1 moins X, je vais y aller doucement, plus la dérivée de 1 sur X, moins la dérivée de 2, la dérivée de 2. Alors la dérivée de 1 moins X, c'est moins 1, donc ça donne moins l'exponentiel de 1 moins X. La dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X au carré. Et la dérivée de 2, c'est 0. Donc à la fin, on peut, ça c'est l'expression de G', on peut s'arrêter là. Et on peut étudier facilement le signe, puisque on sait que pour tout X supérieur à 0, l'exponentiel est toujours supérieur à 0. Alors l'exponentiel fois moins, c'est strictement inférieur à 0. De même, pour tout X supérieur à 0, on a 1 sur X carré, qui est un nombre supérieur strictement à 0. Ici on multiplie par moins, c'est inférieur à 0. Alors la somme de 2 réels inférieurs à 0, ça donne une expression qui est strictement inférieure à 0. D'où, pour tout X appartenant à 0 plus l'infini, G' est strictement inférieur à 0. Donc deuxième question. On nous demande de déduire le signe de G de X. Le signe de G de X. Alors pour déduire le signe de G de X, il faut d'abord déduire la monotonie de G de X. On va le faire dans un tableau. Comme ça, donc. Donc, X, 0, plus l'infini, G'. La fonction n'est pas dérivable, donc G'. On met deux traits. On va trouver que c'est négatif. Alors G de X, c'est une fonction qui est strictement décroissante. On peut même calculer les limites facilement en plus l'infini, ça donne moins l'infini. Et en 0, plus, ça donne plus l'infini. On nous a donné une remarque, c'est que G de 1 est égal à 0. Donc ici, si on a le 1, alors ici, c'est 0. On peut remarquer que, puisque la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1, la fonction, elle est au-dessus de 0. Ça veut dire qu'elle est positive. Et sur 1 plus l'infini, la fonction, elle est au-dessous de 0. Ça veut dire qu'elle est négative. Ça, on va l'expliquer d'une manière simple. On va dire que si X est compris entre 0 et 1, et G est strictement décroissante sur 0, 1, alors, on peut dire que G de X est inférieur à G de 1. Puisqu'on a X est inférieur à 1, alors ça doit changer de signe, puisque la fonction, elle est décroissante. Donc, elle est supérieure à G de 1. Donc, G de X, elle est supérieure à G de 1, qui est égal à 0. Alors, G, elle est positive sur l'intervalle 0, 1. De même, alors, si X est supérieure à 1, et G est strictement décroissante sur 1 plus l'infini, alors, G de X, ça change de signe, est inférieur à G de 1. Donc, G de X, elle est inférieure strictement à 0. Donc, voilà le signe du G. On peut déduire le tableau. Donc, sur 0, 1, G de X est positive, et sur 1 plus l'infini, G de X, elle est négative. Très bien. Donc, on va passer à la deuxième partie. Donc, on a une fonction F, avec l'exponentielle et l'LN. On nous demande de calculer la limite en 0 plus. Très bien. Question 1. Donc, la limite en 0 plus de la fonction F, qui est 1 moins X exponentielle de 1 moins X, moins 2 ln de X. Très bien. Donc, si on fait un calcul direct, on sait que la limite en 0 plus de l'LN de X, c'est égal à moins l'infini. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, ça, ça donne moins l'infini. Avec le moins, ça donne plus l'infini. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Si on remplace X par 0, ça, ça donne E à la puissance 1. Et si on remplace ça par 0, ça donne 1. Donc, c'est un calcul direct. Ça, ça donne E à la puissance 1. Ça, 0. Ça, 0. Ça, moins 3. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, ça, c'est égal à plus l'infini, car la limite en 0 plus de moins 2 ln de X est égale à plus l'infini. Et si on veut dire la limite en 0 plus de 1 moins X exponentielle, 1 moins X, ça, ça donne E. Pour un peu expliquer les choses. Alors, Deuxième question. Déjà, on doit interpréter le résultat géométriquement. Très bien. Donc, lorsqu'on a la limite en X est égale à A qui est égale à l'infini, Alors, généralement, on dit que la courbe C admet une asymptote d'équation X est égale à 0 à droite. Alors, X est égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. Donc, c'est lui, l'asymptote pour la courbe de la fonction C. Mais c'est juste à droite. Voilà. Alors, pour la deuxième question, on doit montrer que la limite en plus l'infini est égale à 1 moins l'infini. Très bien. Donc, la limite en plus l'infini de la fonction F 1 moins X exponentielle de 1 moins X moins X carré plus 5X Si on fait un calcul direct, donc ça, L et N de X en plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Donc, c'est déjà une forme indéterminée sans calculer les autres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit... Ça, si on calcule ça en plus l'infini, ça, ça donne... ça donne 0. Pourquoi ? Parce que on sait que la limite en 2X exponentielle de X en moins l'infini, ça donne 0. Ici, on a 1 moins X Si X tend vers plus l'infini, alors 1 moins X tend vers moins l'infini. Donc, ça, c'est moins l'infini et ça, c'est moins l'infini. Donc, on peut faire un changement de variable et ça devient comme ça. Donc, ça, c'est égal à 0. Très bien. Donc, c'est quoi la astuce qu'on va utiliser ? C'est une astuce simple. On va juste remarquer qu'on peut factoriser par, par exemple, par le X carré, ici. Cette expression-là qui donne la forme indéterminée. Et ça, ça donne 0. Ça peut ne pas interagir dans la limite. Alors, on peut faire comme ça. Alors, exponentielle de 1 moins X moins X carré. On va factoriser par X carré. Ça donne 1 moins 5 sur X plus 3 sur X carré plus 2 ln de X sur X carré. Donc, c'est juste une astuce simple de factorisation. On peut calculer maintenant la limite. Donc, ça, ça donne 0. On l'a calculé tout à l'heure. Ça, ça donne 0. Donc, la limite 1 plus l'infini de ln de X sur X carré c'est égal à 0. On peut l'interpréter comme une limite usuelle. Ça, ça donne 0. Et ça, ça donne 0. Donc, ça reste le 1. Le X en plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc, ça, c'est égal à moins l'infini. On va faire une explication car Alors, la limite en plus l'infini de 1 moins X avec l'expansé de 1 moins X c'est égal à 0. On peut même faire un changement de variable si on veut expliquer davantage. Alors, la limite en plus l'infini de ln de X sur X carré c'est égal à 0. Et la limite en plus l'infini de moins 5 sur X c'est égal à la limite en plus l'infini de 3 sur X carré qui est égal à 0. Donc, en plus l'infini un nombre sur plus l'infini c'est égal à 0. Voilà pourquoi la limite est égale à moins l'infini. Très bien. On veut montrer que la limite de plus l'infini sur F de X sur X est égale à moins l'infini aussi pour faire une interprétation. Très bien. Donc, question de B. La limite en plus l'infini de 1 moins X exponentielle 1 moins X 1 de L1 de X le tout sur X ça, ça doit être simple. Alors, ça donne 1 moins X exponentielle de 1 moins X sur X 5x sur X 5x sur X ça donne 5 moins 3 sur X ça donne moins 3 sur X et moins 2 L1 de X sur X Très bien. Maintenant, on va calculer ça en plus l'infini comme on a dit tout à l'heure ça c'est égal à 0 ça c'est égal à 0 ça c'est égal à moins l'infini et ça c'est 0 et ça c'est plus l'infini et si on dit 0 sur plus l'infini c'est bien sur 0 parce que 1 c'est 0 fois 1 sur plus l'infini et 1 plus l'infini c'est 0 c'est comme on a 0 fois 0 qui est égal à 0 Très bien. Donc, ça c'est égal à moins l'infini un peu d'explication car la limite en plus l'infini de 1 moins X exponentielle de 1 moins X sur X c'est égal à 0 et la limite en plus l'infini de L1 de X sur X c'est égal à 0 ainsi de suite. Très bien. Donc, on doit faire une interprétation géométrique. Donc, lorsqu'on a généralement F de X sur X en infini qui est égal à moins l'infini alors C la courbe de F admet une branche parabolique une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées l'axe des ordonnées et au voisinage de plus l'infini C'est par définition puisqu'on a la limite en l'infini de F de X sur X est égal à l'infini on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées très bien on passe à la question suivante 3 on nous demande de montrer que F' s'écrit en fonction en fonction de G très bien donc pour tout X appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini on va calculer F' c'est cette expression là prime très bien F' est égal ça c'est le produit de deux fonctions donc la dérivée de 1 moins X c'est moins 1 fois exponentielle de 1 moins X plus 1 moins X fois la dérivée de exponentielle de 1 moins X donc ça donne fois moins exponentielle de 1 moins X la dérivée de X carré c'est 2 X la dérivée de 5 X c'est 5 la dérivée de moins 3 c'est 0 et la dérivée de LN de X c'est 1 sur X donc ça donne moins 2 sur X on va simplifier un peu les choses donc ça donne on va factoriser ici par expensé de 1 moins X ça donne moins 1 plus 1 c'est fois moins donc ça donne moins 1 plus X et on a encore moins 2 si on veut arriver à G2 X on rappelle que G2 X je vais l'écrire ici donc G2 X est égal exponentielle de 1 moins X plus 1 sur X moins 2 donc je vais factoriser par moins 2 donc ça donne moins 2 facteur de X on doit avoir moins 2 ici donc moins 2 fois moins 2 c'est plus 4 ça nous reste plus 1 c'est comme si on a on a écrit 5 sous la forme 4 plus 1 moins 2 sur X très bien donc c'est égal ici X moins 2 facteur de expensé 1 moins X je rappelle qu'on doit avoir F' sous la forme X moins 2 facteur de G2X très bien moins 2 X moins 2 plus on va factoriser ici par 1 sur X donc ça 1 sur X ici X moins 2 voilà on factorise à la fin par X moins 2 donc ça donne l'expansé de 1 moins X moins 2 plus 1 sur X et ce n'est que l'expression de G donc c'est égal à X moins 2 fois G de X voilà alors alors la question on demande de montrer que la fonction F est décroissante sur 0 1 et sur 2 plus l'infini croissante sur 1 2 d'accord donc on sait on sait on a trouvé déjà le signe du G on doit juste multiplier par le signe de X moins 2 on va faire ça dans un tableau si on veut sinon on peut l'étudier facilement on sait que d'après les questions précédentes on va faire un tableau c'est plus simple alors X 0 plus l'infini ici le signe de X moins 2 et ici le signe de G de X on va déduire le signe de F prime de X donc X moins 2 s'annule en 2 et G de X s'annule en 1 très bien X moins 2 le signe de A à droite le contraire du signe de A G de X on a trouvé que qu'elle est positive sur 0 1 et Q sur 1 plus l'infini elle est négative donc le signe de F prime c'est moins plus moins donc F est strictement décroissante décroissante sur 0 décroissante sur 0 1 et 2 plus l'infini et F est strictement croissante 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 sur 2 plus l'infini sur 1 2 voilà donc la question suivante on demande de dresser le tableau de variation de F donc c'est juste une récapitulation de ce qu'on a trouvé donc question C donc d'après ce qu'on a trouvé que F prime s'annule en 1 et s'annule en 2 moins plus moins donc F de X elle est décroissante puis croissante puis décroissante on a trouvé en plus l'infini c'est égal à moins l'infini en 0 plus c'est égal à plus l'infini on peut calculer F de 2 on a on a déjà F de 2 dans l'énoncé c'est égal à 1,25 et pour F de 1 donc si on calcule ça ça donne ça donne 1 vous pouvez le calculer donc ça donne donc voilà le tableau de variation de la fonction F question suivante on nous a donné F de 3 à F de 4 et on nous a démontré que l'équation F de X est égal à 0 admet une solution une solution unique alors vous pouvez le deviner pour montrer qu'une équation F de X est égal à 0 admet une solution unique solution unique on doit utiliser le théorème des valeurs intermédiaires le théorème des valeurs intermédiaires dit que si la fonction F est continue monotone strictement monotone sur un intervalle AB et qu'on a F de A fois F de B est inférieur à 0 alors l'équation admis une solution unique et c'est ce qu'on va faire donc on sait que F est lé c'est bien sûr je vais l'écrire directement vous pouvez le détailler continue sur l'intervalle 3 4 pourquoi il est continue parce que l'exponential c'est une fonction continue le LN c'est une fonction continue sur 0 plus infini et spécialement sur 3 4 la fonction polynome il est continue sur R et spécialement sur 3 4 ainsi de suite ça on doit le détailler normalement alors on sait aussi que la fonction F si on la prend sur l'intervalle 3 4 la fonction elle est décroissante strictement décroissante F est strictement décroissante donc il est monotone sur 3 4 on va faire la multiplication de F3 fois F2 4 on nous a déjà donné le résultat on sait que F3 est égal à 0 5 qui est un nombre positif fois un nombre négatif ça importe peu le résultat mais on sait que ça c'est inférieur strictement à 0 donc toutes les conditions sont réunies alors F2 X est égal à 0 admis une solution unique dans l'intervalle 3 4 ça veut dire quoi ça veut dire que la courbe de F coupe l'axe des abscisses entre 3 et 4 il y a une intersection entre la courbe et l'axe des abscisses entre 3 et 4 très bien donc on passe à la question suivante on nous demande de construire la courbe de C très bien donc question 5 on doit avoir un repère OIJ dans l'énoncé on a le repère on doit le préciser le prendre avec ici l'unité c'est 2 cm donc chaque unité est égale à 2 cm ça c'est I ça c'est J 2 3 4 moins 1 moins 2 ici 2 ici moins 1 et moins 2 très bien c'est quoi les informations qu'on va utiliser déjà on a la fonction de définir sur 0 plus l'infini donc la courbe de F va être seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini ici voilà deuxième chose c'est qu'on a des asymptotes on a l'axe des abscisses l'axe des ordonnées on a trouvé que l'axe des ordonnées c'est un asymptote ici ça et on a une branche parabolique en direction de plus l'infini x est égale à 0 ça c'est un asymptote et on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en plus l'infini on sait aussi que la fonction elle est décroissante puis croissante puis décroissante on sait aussi que f prime s'annule en 1 et en 2 et lorsque f prime s'annule en 1 et en 2 il y a une tangente dont le point 1 donc l'image de 1 c'est 1 donc ici ça doit être il y a une tangente ici et l'image de 2 c'est 1 1,25 alors on peut dire qu'il y a une asymptote ici donc la fonction elle descend ici il y a une asymptote ici donc la fonction descend arrive au point 1 1 donc il y a une tangente ici il va monter jusqu'à 2 et il va descendre ici on a trouvé qu'entre 3 et 4 la fonction f de x est égal à 0 a une solution donc il va passer entre 3 et 4 et il va descendre en fonction d'une branche parabolique vers l'axe des ordres alors voilà la courbe de f très bien donc on passe à la troisième partie on nous a donné une fonction h qui est égal à f de x moins x on a le tableau de variation de h et à partir de ce tableau on nous demande de montrer que f de x est inférieure ou égale à x donc on doit juste étudier le signe de de h on doit juste étudier le signe de h puisque f de x pour comparer f de x et x on va faire la différence f de x moins x et f de x moins x ce n'est que la fonction h donc troisième partie on a on a h de x qui est égal f de x moins x et c'est juste sur l'intervalle c'est une restriction sur l'intervalle 1,2 donc on a pour x y compris entre 1 et 2 on sait que h est strictement d'après le tableau décroissante sur 1,2 sur 1,2 on va intégrer la fonction h ici donc h de x est inférieur à h ça change de signe donc puisque la fonction elle est décroissante donc h de x il est compris entre h de 2 et h de 1 ici on peut intégrer le 1 et le 2 donc ici h de 1 d'après le tableau c'est égal à 0 donc h de x elle est inférieure ou égale à 0 d'où pour 2x appartenant à 1,2 h de x ce n'est que f de x moins x donc f de x elle est inférieure ou égale à x très bien on passe à la question suivante donc soit la suite numérique avant donc montrer que 1 est l'unique solution de l'équation f de x est égale à x 1 est l'unique solution de f de x est égale à x donc ça ça ressemble à la tbi donc on sait que donc h de x est égale à f de x moins x nous on veut trouver une solution de f de x est égale à x soit disant f de x moins x est égale à 0 soit disant h de x est égale à 0 on a h bien sûr c'est une fonction qui est continue sur 1,5 h c'est une fonction qui est strictement décroissante sur 1,5 donc puisqu'on a une fonction qui est strictement décroissante et on a h de 1 est égale à 0 donc ici ça donne que l'équation h de x est égale à 0 a une unique solution et on sait qu'on a déjà une solution qui est h de 1 est égale à 0 donc 1 est l'unique solution une unique solution de l'équation f de x est égale à x donc la fonction elle est strictement décroissante et va nous descendre une fois et elle a déjà une solution qui est h de 1 est égale à 0 elle a déjà coupé l'axe t des abscisses alors elle ne va pas le couper une autre fois voilà on passe à la question suivante qui a une relation avec les suites on nous a donné qu'une suite définie par récurrence est égale à f de un on nous demande de montrer par récurrence que un est comprise entre 1 et 2 très bien donc on a u0 qui est égale à 2 un plus 1 qui est égale à f de un outil a on nous demande de montrer que pour tout n appartenant à n un est comprise entre 1 et 2 on va procéder par récurrence puisqu'on n'a pas l'expression de un donc pour n est égale à 0 on sait que u0 qui est égale à 2 bien sûr il est comprise entre 1 et 2 il y a le signe égal donc c'est bon donc la proposition elle est vérifiée pour n est égale à 0 on suppose on suppose que un est comprise entre 1 et 2 pour certains n et on montre que un plus 1 est aussi bien sûr comprise entre 1 et 2 parce que un plus 1 c'est un terme de la suite un alors pour faire simple on a supposé que un est comprise entre 1 et 2 et on sait que la fonction f on va prendre la fonction f sur 1 demi donc si vous vous rappelez d'après la courbe de f ou le tableau de f on sait que f est strictement croissante est strictement croissante sur sur 1 et 2 d'après le tableau de variation de f donc on va faire intégrer la fonction f de un ici f de un et le signe ne va pas changer puisque la fonction est croissante très bien donc f de un ce n'est que un plus 1 f de un on a déjà calculé c'est égal à 1 f de deux qui est égal à 1,25 qui est généralement inférieur à 2 donc pour tout n appartenant à n on a montré que un plus 1 est comprise entre 1 et 2 donc un est aussi comprise entre 1 et 2 très bien question suivante on nous demande de montrer que la suite un est décroissante ça c'est aussi à la portée c'est pas quelque chose de difficile donc on a d'après les questions précédentes on a vu que un appartient à l'intervalle 1,5 puisqu'il est comprise entre 1,2 puisqu'il est comprise entre 1 et 2 et on a aussi que pour tout x appartenant à 1,2 on a vu que f de x est inférieur ou égal à x donc d'après la question grand 3 1,2 donc donc f elle est définie sur 1,2 là cette expression est définie sur 1,2 donc on peut dire que f de un elle est inférieure ou égal à un et on sait que f de un ce n'est que un plus 1 donc un plus 1 il est inférieur ou égal à un tout un est une suite décroissante est une suite décroissante très bien la dernière question on nous demande de déduire que un est convergente et de calculer la limite de un donc pour trouver que la limite est convergente puisqu'on a une suite qui est décroissante alors elle doit être minorée et on a déjà montré que la suite elle est minorée on a un est décroissante et minorée par 1 car un est supérieur à 1 donc tout simplement un converge maintenant pour trouver la limite de un on a on doit vérifier quelques conditions donc on a un qui appartient à l'intervalle 1 2 on a la fonction f qui est continue on a un qui converge et on a f de un qui est inclus bien sûr dans un lorsque ces conditions sont vérifiées on peut déduire que donc la limite de un bien sûr en plus l'infini et la solution de l'équation f de l est égale à l avec l c'est la limite qu'on souhaite et on sait déjà qu'on a trouvé déjà que pour l'équation f de x est égale à x sur un demi on a vu que la solution x est égale à 1 donc la limite en plus l'infini de un ce n'est que le nombre 1 voilà c'est tout pour cet exercice à très bien